Entre deux accusations pour harcèlement sexuel, James Franco nous offre un bien beau biopic sur le plus gros nanar de l'histoire du cinéma, car oui, aujourd'hui nous parlons de The Disaster Artist en 180 secondes. Réalisé par James Franco et sortant le 7 mars 2018, c'est le biopic de Tommy Wiseau et de son film The Room, considéré comme le plus gros nanar de l'histoire du cinéma. Alors c'est ma foi, un film assez inattendu, la première romance m'avait beaucoup fait rire, mais je craignais la grosse comédie à la Judas Pateau, et c'est un espèce d'hybride entre un espèce de biopic qui n'est pas très précis, et plutôt un véhicule d'une réflexion autour de la volonté d'expression artistique, plus précisément cinématographique, mis en exact par Tommy Wiseau, mais on sent aussi et surtout que c'est la famille Franco qui a voulu parler de son vécu artistique, avec les deux frères, James et Dave Franco. Et le film est plutôt réussi là-dessus, dans le sens où il propose quelque chose d'assez inattendu, comme l'était The Room, un petit ovni, et que sous un enrobage d'absurdes très fidèles au film The Room, et bien on en ressort une réflexivité sur la gloire, sur l'expression artistique, et c'est plutôt pas mal foutu. C'est pas très drôle, comme je vous le disais, c'est pas une grosse comédie comme on pouvait le craindre, et c'est plus un déroulé souvent métaphorique du cheminement de pensée d'un Tommy Wiseau, qui est nécessairement absurde et qui offre nécessairement des scènes quand même relativement comiques, mais tout ça a pour but avant tout de mettre en exergue la volonté, sa volonté à lui, d'exprimer, de s'exprimer par l'art. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on a un mec qui n'arrive pas à s'exprimer correctement. On a un personnage complètement pété, qui doit être complètement drogué, et que son cinéma, son gros nanar, va lui permettre, mine de rien, de s'exprimer humainement, en termes de son complexe de persécution, de son amour pour son acteur principal. Tout ça va nous offrir quelque chose d'assez cohérent avec le personnage, c'est-à-dire un film avec un caractère très spécial, très absurde, plutôt rigolo, mais complètement what the fuck. Et ça nous parle beaucoup de comment l'oeuvre est intimement liée à l'artiste, et il se trouve que là l'artiste est complètement teubé, donc l'oeuvre sera complètement teubé. Ça nous parle de rêve de gloire, d'art, de ciné, d'expression plus compréhensible que la parole, parce que mine de rien, Tommy Wiseau arrive à mieux s'exprimer avec son film, même s'il est mauvais, qu'il n'arrive à s'exprimer dans la vraie vie. Et que tout ça nous permet de parler d'artistique largement. Et le film se permet en plus de faire des petits apartés très courts, mais très efficaces, sur les acteurs, par exemple, notamment l'actrice qui joue la belle maman dans le film. Et en une phrase, elle nous résume le travail d'un acteur. C'est-à-dire, peu importe que le film soit bon ou pas bon, elle, son travail, c'est de venir jouer, parce que c'est la seule chose au monde qui la rend heureux. Et je trouve qu'on a un vrai condensé de psyché artistique sur une période très condensée. Le film est en plus de ça vraiment couillu, il est aussi inattendu que The Room, c'est un vrai ovni dans ce paysage biopic, ou dans ce paysage comédie. Du coup, ça respecte la forme et le fond de The Room, pour lui donner une importance factuelle qu'il n'avait pas à la base. Et top ! Et voilà pour ce disaster artiste, Jean-Franco arrive quand même à offrir à The Room tout l'intérêt réflexif qu'il n'avait pas initialement, et d'utiliser un outcast pour parler du cinéma avec plus de vérité que ne le ferait un grand artiste. Donc pour ça, c'est plutôt pouce bleu ! Je t'invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critics ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501